Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant d'attaquer, je voulais vraiment vous remercier parce que je ne pensais pas que mon calendrier de l'Avent vous plairait autant. Pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, en réalité, chaque jour, je postais une ancienne vidéo, les 24 vidéos que je préfère sur ma chaîne YouTube. En tout cas, celles qui vraiment, je pense, vous apportent le plus de choses. Et chaque jour, je republieais en fait une vidéo que vous n'avez sans doute pas vue. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet Communauté sur ma chaîne YouTube et vous allez voir, il y a les 24 postes différents. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que je voulais également vous souhaiter une bonne année. Alors je sais que ça fait un petit peu bateau, un petit peu cliché, mais dans tous les cas, si vous regardez cette chaîne YouTube, c'est probablement que vous rencontrez des difficultés en conduite ou alors que vous êtes simplement curieux. Et en tout cas, peut-être aussi que cette année, vous avez décidé de décrocher le code de la route ou le permis de conduire ou pourquoi pas aussi les deux. Quoi qu'il en soit, c'est du taf et vraiment, je vous souhaite de décrocher ces examens. Ce n'est pas forcément tout le temps une partie de plaisir. Des fois, ça coûte un petit peu d'argent. C'est aussi long, on rencontre des difficultés et on peut vraiment se décourager. J'espère aussi que vous avez la santé parce que c'est vrai qu'une fois qu'on ne l'a plus ou qu'on est un petit peu malade, c'est là qu'on se rend compte aussi de la chance qu'on pouvait avoir il y a encore quelques temps. J'espère aussi que vous avez la chance de pouvoir faire des choses que vous aimez dans la vie de tous les jours. Je vais parler peut-être un petit peu comme une personne âgée, mais des fois, les temps sont un petit peu durs. Et c'est vrai que je crois que si on met chacun un petit peu plus d'humanité dans les choses qu'on peut faire, ça peut vite devenir agréable pour tout le monde si chacun y met un petit peu du sien. Maintenant, promis, on se penche vraiment sur le sujet de la vidéo qui est le permis à 17 ans parce que vous le savez sans doute, sinon vous ne seriez pas là d'ailleurs. Depuis le 20 décembre 2023, on a un décret qui stipule qu'aujourd'hui, du 2 janvier plutôt, on peut passer le permis de conduire à 17 ans. Alors c'est vrai, je vais vous éclaircir tout ça, bien sûr. Et vous savez, aujourd'hui, je pense qu'en 2024, il va se passer des choses concernant la sécurité routière. Alors je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne de manière à ne louper aucune vidéo en 2024. Et puis surtout aussi, à être tenu informé de toutes les nouveautés qui vont arriver, de l'actualité. Parce que vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, je poste très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, j'aime bien vous tenir au courant et de tout ce qui peut se passer dans les nouveautés du permis de conduire, du code de la route, du monde des auto-écoles et de la sécurité routière. Oui, c'est vrai, je suis un petit peu passionné. Allez, on y va tout de suite. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as passé le permis de conduire en 2023 et que tu avais 17 ans, alors si tu l'as passé grâce à la filière de la conduite accompagnée, aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2024, tu peux commander ton permis de conduire. Je répète, si en conduite accompagnée, tu as eu la chance de passer ton permis de conduire à 17 ans durant l'année 2023, aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2024, tu peux commander ou faire commander à ton auto-école, peu importe, ton permis de conduire et tu pourras même conduire tout seul derrière ton volant. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'à partir de 2024, quelle que soit la filière, c'est-à-dire la conduite accompagnée, la conduite traditionnelle ou bien la boîte automatique, tu vas pouvoir passer ton permis de conduire à partir de tes 17 ans et être seul derrière ton volant. Maintenant, je vais t'expliquer certaines choses. Je vous rappelle de manière générale qu'une conduite accompagnée se fait sur une période de 1 an minimum. Normalement, quand vous faites un rendez-vous préalable, c'est-à-dire le moment où votre ou vos accompagnateurs montent en leçon de conduite avec vous pour voir un petit peu comment vous vous débrouillez, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous préalable, il faut avoir minimum 1 an de conduite accompagnée. Quand je dis minimum, c'est que si vous avez 15 ans et que vous faites votre rendez-vous préalable, vous n'allez pas pouvoir encore passer le permis à 16 ans. Attention ! Un exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2023. J'ai mon rendez-vous préalable, je suis au volant, mon moniteur est à côté de moi, mes parents qui sont mes accompagnateurs sont derrière. Tout se passe bien, le moniteur signe ce qu'on appelle l'attestation de fin de formation initiale. Je peux conduire du coup pendant 1 an. Ça veut dire que je vais pouvoir passer mon permis de conduire le 12 octobre 2024 si j'ai 17 ans. Aujourd'hui, ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de venir casser cette conduite accompagnée. Vous avez vu, j'ai été libéré le 12 octobre 2023, mais admettons, en février 2024, j'en ai marre, j'ai déjà 17 ans cette fois-ci, j'ai envie d'avoir mon permis de conduire, l'auto-école peut me le faire passer, il y a des places d'examen, youpi ! Je passe mon permis de conduire le 20 février 2024, j'en ai le droit, même si je n'ai pas encore 18 ans. Ce qui vient de se passer par contre, c'est que j'ai cassé ma conduite accompagnée. Pour faire très simple, une conduite accompagnée se fait sur une période de 1 an, et à la suite de ça, vous allez avoir des avantages comme une bonne expérience, bien sûr, une bonne expérience de la route, plus de confiance en vous, c'est évident, plus de chance aussi d'obtenir votre permis de conduire, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle surtout d'une assurance moins chère un peu plus tard et d'une récupération de points plus rapide, puisque vous le savez peut-être, si jamais vous passez le permis de conduire en filière conduite accompagnée, vous n'allez pas récupérer 2 points par an, mais 3 points par an, qui veut dire donc qu'au bout de 2 ans, votre période probatoire sera terminée et vous aurez peut-être 12 points sur le permis de conduire. Ça, c'est encore autre chose, je pourrais en faire le sujet d'une vidéo si ça vous intéresse. Donc ça, c'est si j'ai fait mes 1 an de conduite accompagnée et bien sûr, si j'ai obtenu mon permis de conduire. Si je décide de passer mon permis de conduire avant ces 1 an de conduite accompagnée, je peux, mais je perds tous ces avantages-là parce que je viens de passer dans une filière traditionnelle et plus en filière conduite accompagnée. Pour ça, bien sûr, il faudra d'abord que j'ai obtenu le code, l'attestation de fin de formation de conduite après avoir fait mes leçons de conduite avec mon auto-école et bien sûr, être détenteur du permis de conduire. En gros, tout le monde peut passer le permis de conduire à partir de ses 17 ans. Attention juste si vous êtes en conduite accompagnée à vraiment avoir 1 an de conduite accompagnée depuis votre rendez-vous préalable à moins que, bien sûr, vous décidiez de casser cette conduite accompagnée. Attention, puisque vous perdrez du coup les avantages que vous auriez pu avoir. Maintenant, attention aussi parce que je vais vous parler de responsabilité civile et puis de responsabilité pénale. Si vous avez votre permis de conduire et que vous êtes mineur, ça sera votre parent. Alors, quand je dis votre parent, ça peut tout simplement être votre tuteur ou votre responsable qui va devoir du coup signer le contrat d'assurance à votre place. Les informations que je vous donne là sont issues du site de la sécurité routière. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre, bien sûr, le lien dans la description. Ça veut dire que, admettons que mes parents ont signé mon contrat d'assurance à ma place. Demain, j'ai un accrochage avec quelqu'un, ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai 17 ans et que j'ai mon permis de conduire, si j'ai une infraction, bien sûr, c'est moi qui vais payer l'amende, c'est moi qui vais perdre les points. Parce que la période probatoire, bien sûr, commence à partir du moment où vous avez votre permis de conduire. Donc, je suis responsable de moi pénalement, ça veut dire que si demain, j'ai une amende à payer ou une infraction qui m'entraîne derrière une perte de points, je suis responsable de moi-même et je vais en payer les conséquences. Maintenant, responsabilité civile, c'est encore autre chose. malheureusement, je renverse un piéton et que celui-ci va pendant deux mois à l'hôpital. Malheureusement, mes parents qui vont devoir payer à ma place. Alors, le but de cette vidéo n'est absolument pas de faire peur à qui que ce soit, mais surtout de vous donner des informations parce que vous savez, c'est dommage, on ne vous les donne pas complètement. Cette chaîne, justement, cette chaîne YouTube que j'ai créée, elle en est bourrée, donc profitez-en. Je répète, si demain, j'envoie quelqu'un en hospitalisation pendant deux mois, c'est mes parents qui vont être responsables civilement de ce qui vient de se passer. Ça veut dire aussi que si j'ai abîmé l'infrastructure, imaginons que par exemple, j'ai cassé un pylône électrique, c'est mes parents aussi qui vont devoir dédommager la commune ou le département. Bref, ça, je ne sais pas trop qui c'est qui les paye. Mais dans tous les cas, c'est eux qui, civilement, vont être responsables de moi. Et puis, attention aussi parce que finalement, les assureurs, ils ne sont pas idiots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les premiers tués sur les routes, ce sont les jeunes conducteurs. En effet, les jeunes conducteurs sont les premiers tués sur les routes. Quand je dis jeunes conducteurs, je parle des 18-24 ans. Alors aujourd'hui, on délivre le permis de conduire à ceux qui en ont 17. Évidemment, ils viennent de se greffer à eux en étant ce qu'on appelle des jeunes conducteurs. Ça veut dire que votre assurance, aujourd'hui, peut vous demander une surprime allant jusqu'à 100%. Je vais parler d'une fourchette parce que bien sûr, dans les commentaires, vous allez me dire oui, mais oui, mais oui, mais... Et je comprends une fourchette, c'est qu'aujourd'hui, votre voiture, vous allez payer entre 1 000 et 2 000 euros par an d'assurance. Bien sûr, ça va dépendre du modèle du véhicule. Est-ce que vous êtes conducteur principal ou pas ? De la cylindrée, de la marque et tout ça, même de la couleur, d'ailleurs, ça y joue. Mais aujourd'hui, si vous payez, admettons, on coupe la poire en 2 500 euros d'assurance, mon assureur peut me proposer une surprime de 100%. Ça veut dire que je ne vais plus payer 1 500 euros par an, mais je vais en payer 3 000 à l'année si aujourd'hui, j'ai mon permis à 17 ans. Ça, je vous conseille aussi de faire vraiment très attention et de vous renseigner, bien sûr, avant. Et puis, pour rejoindre un petit peu ce que je vous ai expliqué, l'ONISR n'est pas complètement stupide. Il va garder un oeil particulièrement vigilant sur l'année qui va arriver. Si aujourd'hui, on constate que, par exemple, il y a beaucoup plus de jeunes qui se tuent derrière un volant, on peut vous assurer qu'ils ne sont pas complètement stupides et qu'ils risquent surtout de faire machine arrière. Alors, bien sûr, on peut dire ce qu'on veut sur le permis à 17 ans. Aujourd'hui, pourquoi on permet cette possibilité-là ? C'est tout simplement parce que si vous êtes dans un milieu rural, vous n'avez pas tout le temps la possibilité de vous déplacer. Si vous êtes en ville, autour de vous, vous avez certainement des transports en commun et ça reste relativement plus simple. Aujourd'hui, si vous êtes à la campagne, vous devez demander à quelqu'un s'il peut vous emmener à droite à gauche. Les taxis, ça peut coûter rapidement cher et vous n'avez pas forcément un moyen de locomotion non plus. Et puis, ça va permettre aux jeunes de se rendre en stage assez facilement, au lycée, faire du sport ou tout simplement dans une entreprise si par exemple, ils se forment à distance. Maintenant, je ne vous cache pas non plus qu'il risque quand même d'y avoir de sacrés bouchons en termes de place d'examen. Vous me l'avez peut-être déjà entendu dire dans certaines vidéos, mais à l'heure d'aujourd'hui, on retrouve à peu près 1400 inspecteurs sur le territoire français et puis on retrouve un peu plus de 1 million de personnes ici qui passent chaque année le permis de conduire. 1400 inspecteurs, 1 million de personnes qui passent actuellement le permis de conduire chaque année en France. Je vous laisse un petit peu imaginer déjà le décalage qu'on va avoir. Alors, vous l'avez probablement entendu, oui, mais aujourd'hui, on va embaucher à peu près 80 inspecteurs. Oui, bien sûr, j'entends cet argument. Et le but n'est pas de démonter absolument ce qui est en train de se passer, mais plutôt de vous informer. Je vous dis pourquoi, très vite, il va quand même y avoir de très nombreux embouteillages dans les auto-écoles en France. Donc, ces fameux 80 futurs inspecteurs du permis de conduire, aujourd'hui, il faut les trouver. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce métier, il ne fait pas forcément rêver de tout le monde. Il y en a quand même assez peu qui veulent le faire. Ensuite, il faut les former. Former des futurs examinateurs, ça prend 9 mois. Les inspecteurs qui vont être en formation, encore faut-il aussi qu'ils aillent jusqu'au bout de leur formation. Parce que, pour en avoir fait quelques-unes quand même, sur une formation, par exemple, de 20 personnes, c'est par rare qu'il y en ait 2 ou 3 qui arrêtent. C'est-à-dire que ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal d'inspecteurs qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacés, comme dans beaucoup de métiers, j'ai envie de dire d'ailleurs. Et il y en a beaucoup aussi qui démissionnent. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, les résultats de l'examen, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Vous ne l'avez que le lendemain en différé, parce qu'il y a beaucoup d'inspecteurs qui se font agresser réparer les accidents qu'on a là aujourd'hui et réparer ce nombre d'inspecteurs qui est plutôt infime. Et puis, il en restera un petit peu, évidemment. Et je crois malheureusement que ça viendra surtout se placer dans les grandes villes. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous, dans le département du 64, on a 7 inspecteurs. Il y en a un qui s'en va dans les bureaux et ça le regarde. Et il y en a une autre qui est à deux doigts également de partir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les délais d'attente de 3-4 mois dans mon département risquent déjà d'être rallongés par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais pire encore, si on a aujourd'hui 70 000 personnes en France qui veulent passer le permis à 17 ans, ils viendront augmenter cruellement ce délai d'attente et qui risque peut-être de nous amener à 8 à 9 mois d'attente. Alors d'un côté, c'est super parce que ça offre plusieurs possibilités à des jeunes de passer l'examen. Mais d'un côté aussi, ça va cruellement pénaliser ceux qui le loupent, qui viennent de le louper et qui savent qu'il y a encore plus d'attente pour repasser l'examen. Il risque encore d'y avoir de l'évolution dans les mois à venir. C'est pour ça que je vous invite à rester connectés. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est bien, pas bien ? J'ai fait il y a quelque temps un pourcentage et vous étiez, je crois, 63% de mémoire à être contre le permis de conduire à 17 ans. Quelques-uns qui étaient sans avis et une minorité qui étaient pour. N'hésitez pas à me dire pourquoi, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Et puis avant de vous quitter aussi, je rajoute 2-3 informations dès le 11 janvier 2024. Les comptes professionnels de formation, ce qu'on appelle les CPF, permettront de couvrir l'ensemble des formations au permis de conduire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui quand vous travaillez, vous cotisez finalement, vous cotisez obligatoirement pour des droits à la formation. Ces droits-là vont vous permettre de passer n'importe quel permis de conduire. C'est ce qu'on appelait autrefois le DIF. Information importante aussi, je ne peux pas aujourd'hui donner les droits que j'ai acquis à ma grande sœur par exemple. Les droits sont uniquement à la personne qui a cotisé à la formation. Je rajoute aussi que nous n'avons pas encore d'informations concernant les formations, c'est-à-dire la formation remorque, la formation pour passer du permis A2 au permis A, la formation BSR. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous ne savons pas si nous allons avoir le droit de faire financer ces formations-là grâce au CPF. Je vous tiendrai bien sûr au courant de ça. Et puis dernière information aussi, c'est que l'état devrait faire sauter bientôt. Je vous donnerai une date officielle parce qu'aujourd'hui j'entends un peu tout et n'importe quoi mais il n'y a rien d'officiel, croyez-moi. Je vous donnerai la date de quand on fera sauter la date de 3 mois pour passer d'une boîte automatique à une boîte manuelle. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, si aujourd'hui j'ai mon permis de conduire en boîte automatique et que je désire conduire une boîte manuelle, je dois attendre 3 mois pour pouvoir faire une formation auprès d'une auto-école. Ce délai-là va sauter. On va pouvoir du jour au lendemain conduire une boîte manuelle à condition bien sûr d'avoir été formé pendant 7 heures par un professionnel. N'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo, à partager son contenu si vraiment ça vous a plu. On se retrouve bientôt les gens dans une prochaine vidéo. à plus. Sous-titrage ST' 501